Les refondes sont à la mode ces dernières années. Rien que pour 2020, on a eu l'assez immense refonde de Pandala qui, même si elle n'était pas tout à fait ce que j'imaginais, a quand même coché de nombreuses cases. J'avais pu développer toutes mes envies et théories via un concept et à l'approche de la refonde des cités Bonta et Drachmar, il est temps de recommencer. Cette vidéo va s'orienter sur trois axes relatifs à une possible grosse mise à jour des cités. Partie 1, refonde des zones, concept général et quête. Partie 2, théorie crafting avec de nouveaux équipements et surtout des envies d'équipements. Et enfin, partie 3, une feature PVP en lien avec le refond des cités. Refonde des cités, le retour de Bonta et Drachmar. Depuis des années, les deux grandes villes du monde des douze sont assez dormantes. Avec Lady Deveil établie avec les alliances, que l'on traitera dans un autre épisode un peu plus tard vu que c'est évidemment aussi prévu sur planning 2021, le conflit est enterré. Ce n'est pas calme, loin de là, et on peut l'observer avec les quêtes d'alignement. Cependant, c'était sans compter sur l'héliocalypse. Avec les nombreux changements provoqués, les rapports alarmants du FBA, la transformation de Pandala et toutes les inquiétudes liées à l'arrivée d'une apocalypse, Bonta et Brachmar se réarment. Les tensions reviennent sur le devant de la scène et se multiplient. Alors même que des incidents liés aux instabilités temporelles et spatiales entraînent des pertes sans combat. C'est le cas dans une toute nouvelle zone, de niveau 200, située à mi-chemin entre les deux cités, à la lisière de Sidimoth et de Kenya. Si l'héliocalypse n'est pas encore là, le retour d'une guerre entre les deux colosses pourrait bien la précipiter, ou possiblement les en préserver. Voilà un peu pour le contexte de cette refonte, tel que j'imagine. Encore une fois, on profite de l'arc narratif en cours pour apporter un petit spin et justifier au sein du lore le retour des conflits plus directs sans avoir une guerre totale. Avec une mise à jour retouchant encore plus tard l'AVA, il était essentiel de faire un tour par les cités avant. Mais parlons contenu. Comme vous l'avez noté, il y a une refonte graphique et de contenu pour les cités, mais aussi une nouvelle zone de niveau 200. Pour Brontai Brakmar, les villes sont revues dans leur intégralité. De nouvelles quêtes 1 à 200 en parallèle des quêtes d'alignement sont ajoutées, mais avec des prérequis divers dont des quêtes d'alignement et propres cités. Vous aurez également le droit à une 101ème quête d'alignement avec comme simple prérequis d'être aligné, le congrès des gardiens. C'est-ce qui propose de faire tous les donjons manquant aux quêtes tour du monde et de tornades des donjons. Finir ces deux séries de quêtes plus les quêtes de la nouvelle zone, dont on reparle juste après, vous permettra de remporter un magnifique ornement. Bien évidemment, la trame de l'héliocalypse continuera à travers ces séries de quêtes. Côté maison, car oui c'était assez inévitable, de nouvelles sont ajoutées. Deux manoirs sont même disponibles à Bontai et Brakmar, impar cités. Il faudra cependant avoir récupéré le Dofus Ivoire pour espérer mettre la main dessus. Par ailleurs, un Bontarine ne pourra pas avoir le manoir brakmarien, et un Brakmarien ne pourra pas avoir le manoir Bontarien. Côté monstres, les gardes 2 alignés sont de retour pour protéger les villes. Les craintes mutuelles liées à l'héliocalypse ont causé un réarmement massif des milices, que vous pourrez découvrir via les quêtes. Aussi pour ces gardes, ils agressent à l'ancienne, sans prévenir si vous n'êtes pas du bon alignement. Pour les égouts, les rats ainsi que leurs donjons sont améliorés, tout en restant au même niveau de difficulté. Le donjon des rats d'Amakna est aussi légèrement revu, mais uniquement graphiquement, ce n'est pas la refonte d'Amakna. Vous pourrez toutefois retrouver un nouveau donjon 150 par cité, assez à l'ancienne au niveau de ses mécaniques. En effet, comme les premiers donjons 1.29 vous retrouverez un certain feeling avec des monstres très proches des classes, les boss des 2 donjons correspondants ont même peut-être un lien avec le dernier acte secret d'un super vilain que vous avez déjà pu croiser, mais passons à la nouvelle zone 200. Il s'agit d'un très petit contenu, seulement quelques maps et un donjon avec sa faim de monstres, mais c'était vraiment pour ajouter une zone en dehors de Bonta et Bregmar, tout en étant en lien avec Bonta et Bregmar. L'idée, en lien avec l'héliocalypse, est une fusion entre les 2 alignements. Les camps rapprochés de surveillance ont fusionné à cause d'une anomalie, formant un antre à moitié glitché, jouant le entre les deux côté alignement. Ce serait à l'inverse du Wukin et du Wukang, avec un chaos à la place de l'harmonie entre les deux. Oui, un peu comme les monstres de Pandemonium. Côté mécanique, les monstres peuvent être percutés pour fusionner. Cette action vous procurera des boosts tout en transformant les monstres en deux entités distinctes pour 2 tours, bien séparées Bonta et Bregmar. Elles ont différentes interactions entre elles durant ces 2 tours avant de refusionner. Les combinaisons entre les monstres et méthodes de transformation varient évidemment. Dommage de poussée, téléportation, etc. Bonta et Bregmar, nouveaux équipements, panoplie et stuff. C'est le second gros point de ce concept. Comme la mise à jour 2.22 ou tout simplement la mise à jour des abysses, je voulais vraiment ajouter pour cette mise à jour de Bonta et Bregmar quelque chose qui soit impactant dans le temps. Et quoi de mieux que les stuff pour impacter la méta du jeu. Pas d'équilibrage de classe, mais uniquement de nouveaux choix dans la méta. Le but principal est d'ajouter des slots manquants pour viabiliser de nouvelles voies. Le mieux serait de faire une refonte de vieux items, mais bon, on est ici pour la faune de Bonta et Bregmar donc on verra ça plus tard. Les items sont en lien avec les donjons des cités. A noter d'ailleurs que les monstres de ces derniers ne donnent qu'une seule et unique ressource, en dehors du boss, avec une répartition réduite sur 3 équipements, pour éviter de nouvelles générations de ressources excédentaires. C'est la même chose pour la zone 200 avec seulement 2 ressources sur tous les monstres de la zone, hors boss. J'ai également placé une petite panoplie niveau 199 utilisant uniquement de vieilles ressources. Mais passons au détail, vous pourrez retrouver une faux terre-feu 150 avec du vol de vie pour 5 PA, une cap PA terre-eau 150, une coiffe PM feu de niveau 160 pour éviter le cumul bon écho notamment, une panoplie 199 terre-air complémentant à la panoplie vicieuse avec anneau, cap et ceinture relativement puissante, on va pas se le cacher. Une cap terre-eau PA niveau 200, une coiffe-air PM de niveau 200, et enfin une panoplie terre-eau-air orientée stat à l'ancienne avec bottes, cap et anneaux. Ces items ne sont pas forcément orientés méta et plutôt conçus pour remplir des options vacantes, PVM pour le coup, mais bon, certains ont clairement du potentiel et c'est voulu. Refonte de Bonta et Brakmar, Bonta contre Brakmar. Maintenant passons à la fissure accolée à cette refonte, mais n'étant pas l'alliance contre alliance, les distorsions. A défaut de pouvoir s'affronter durant les temps de paix, les scientifiques Bontariens et Brakmariens ont, pour une fois, mis leurs différents côtés pour créer une montre très spéciale, usant des propriétés instables des anomalies. Une fois celles-ci équipées, vous pourrez rejoindre des combats PVP, du passé ou du futur, disponibles aléatoirement sur toutes les zones du jeu. Oui, il s'agit bien d'un nouveau système de joueur contre joueur sauvage. Cet événement s'active aléatoirement dans une zone du jeu à n'importe quelle heure et est annoncé dans le chat via un nouveau channel, désactivable. Ce système est bien évidemment pensé davantage pour le monocompte et il y a quelques restrictions pour la participation, mais j'espère que ça devrait plaire aux joueurs PVP qui souhaitent juste PVP de temps en temps en voyant qu'il y a un événement dans le chat. Je peux élaborer notamment avec quelques règles, après un cooldown, toute personne activant sa montre ne peut plus ressortir de la zone, peine de recevoir des malus et la mort. Il est également impossible de participer après le cooldown. Si un personnage meurt au combat, il est exclu de la zone, tout en perdant de l'énergie, mais peut y revenir sans pouvoir retourner dans la faille. Le multicompte est interdit, avec l'application des règles de serveurs spéciaux et les restrictions par épée. Les combats se font en équipes égales, il est possible d'être seul et jusqu'à vite. Une phase de préparation dure plus de 2 minutes sans que le nombre soit respecté, le combat est annulé et les joueurs doivent s'affronter en équipes séparées. Une fois un certain laps de temps, une équipe gagnante est déterminée, les survivants adverses sont exclus et un match à mort débute entre les survivants de l'équipe. Les récompenses sont données en PVthon, échangeables à la ministre contre de nouvelles récompenses ou des halitons. Il est possible de les obtenir en fonction du niveau de votre personnage et de vos actions. Je pourrais notamment citer être survivant jusqu'à la fin, avoir son équipe gagnante, avoir participé, avoir combattu un joueur, avoir vaincu X joueurs, avoir battu un ennemi de niveau super-héros sien, avoir vaincu un joueur et survécu jusqu'à la fin, etc. Comme sur Temporist 3, une limite de gain par personnage sera appliquée, il ne sera pas possible de remporter des récompenses plus d'une fois par semaine face au même compte. Voilà, c'est tout pour ce Dofus Concept autour d'une possible refonte de Bonta et Brakmar. On se retrouve la prochaine fois pour cette fois parler AVA et bientôt finir la première saison de ce format de vidéo. C'était DongoMate, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada